et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, Saint Paul nous exhorte à nous réveiller. En effet, nous commençons une nouvelle année liturgique et il faut donc nous faire un programme pour cette année afin de progresser de sortir de notre torpeur, de quitter nos mauvaises habitudes pour nous préparer pour nous préparer à l'advénement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons vu la semaine dernière. Nous avions l'évangile similaire qui parlaient de la fin des temps et de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on peut dire que le dernier dimanche de l'année liturgique oriente notre considération vers cette fin du monde, cette fin de toute chose. Mais comme souvent, dans l'action divine, la fin d'une chose est son renouvellement. La mort du Christ est l'annonce de sa résurrection, l'annonce d'un monde nouveau. La fin du monde est l'annonce du règne définitif de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile d'aujourd'hui nous le rappelle. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas de fin. Et c'est à cela que nous devons nous préparer, nous comporter de telle manière que nous puissions mériter, être jugés dignes, de participer à ce royaume, à ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce que nous pourrons faire cette année liturgique, c'est d'organiser notre vie autour de ce but à atteindre, le but du tout chrétien. Comment faire ? Sinon, suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, suivre la méditation que l'Église nous propose chaque année, qui commence par la préparation à la fête de Noël jusqu'à ce dernier dimanche après la Pentecôte. Et donc, commençons par le commencement, bien chers fidèles. Préparons-nous à la première étape de cette considération offerte par l'Église, le départ de toute l'aventure, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sa naissance à Bethléem. Nous voulons la gloire de Dieu, nous voulons y participer, passons par l'humilité de la crèche. Passons par la pauvreté de la crèche. Oui. Nous sommes dans la première phase à nous rappeler que le Fils de Dieu lui-même s'est incarné, s'est abaissé jusqu'à nous, pas seulement homme, mais homme pécheur. lui, non, mais nous, oui. Il s'est abaissé jusqu'aux hommes pécheurs pour les ramener jusqu'au Dieu Saint. Et donc, il a accepté de partager notre sort, nos faiblesses, nos maladies, notre mort, sauf le péché. Et commençons donc par cette faiblesse première qui est la faiblesse du Nouveau-Né. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait est apparu faible, fragile. Et nous devons nous préparer à contempler ce grand mystère. Ce n'est pas uniquement une considération intellectuelle, mais bien quelque chose qui doit imprimer quelque chose dans notre cœur, une réalité qui doit nous transformer. Et c'est pour cela qu'il y a un temps de préparation. L'Avent. Le temps de l'Avènement qui nous rappelle le premier avènement pour nous préparer au second avènement définitif. Oui, il est temps, bien chers frères, de sortir de notre torpeur. Ce temps de l'Avent ne doit pas être une étape habituelle, une anticipation des fêtes de Noël lorsqu'elles ont de sensibles, de matériel, non, une anticipation de la méditation, de la contemplation de l'homme-Dieu sous sa faiblesse, sous l'estrait de sa faiblesse humaine. Oui, bien chers fidèles, nous voulons profiter de la première étape qui nous conduit sur les chemins de la gloire de Dieu. Si nous voulons profiter de la première étape cette année, il ne faut pas regarder en spectateur, plus ou moins intéressé, plus ou moins curieux, mais bien nous mettre nous-mêmes en condition pour pouvoir comprendre et goûter et tirer du fruit de la fête de Noël qui s'annonce dans quelques semaines. Alors, oui, nous commençons cette course annuelle en réfléchissant sur le terme, sur le but, retrouver notre Sauveur dans sa gloire. Mais première étape avant toute chose, s'abaisser, s'humilier, se purifier. Que nous dit Saint Jean-Baptiste tout au long de l'Avent ? Aplanisser, combler, changer, préparer les voies du Seigneur. Ça ne s'adresse pas qu'aux Juifs de l'époque, ça s'adresse à tout homme qui viendra après lui. Nous sommes concernés par ses paroles. Il faut redresser ce qui est courbe, aplanir ce qui est trop élevé, combler ce qui est trop rabaissé. Oui, c'est un programme et c'est à nous de le mettre en pratique. Le Christ est passé déjà par toutes ces étapes et il demande que ses disciples, que ceux qui sont baptisés, passent aussi par ces étapes. Oui, et l'Église et l'Église pour nous aider, pour nous guider, nous donnent ce programme tout au long de l'année. Alors, ne manquons pas la première étape car elle est importante. Tout a une importance dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien de ce qui nous a été révélé, de ce qui nous a été transmis, ne doit être méprisé. Préparons les chemins du Seigneur, prenons notre sanctification au sérieux, préparons-nous à la gloire de Dieu en imitant le Christ humble et pauvre de la crèche et nous avons quelques semaines pour cela. Puisse Saint Jean-Baptiste et Notre-Dame, les deux grandes lanternes de l'Avent, nous aider à une telle tâche, à une telle mission, suivre notre Seigneur Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à sa glorification ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada